Générique ... 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 C'est une des jeunes mégribies qui ont décidé de se réunir à l'Installation de la France et qui a créé une société qui s'appelle Picalti. C'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Bonjour. 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 On est venu s'installer à Qnedra, j'ai installé au Qnedra, à peu près 6 mois, où on avait déjà cette idée d'installation pendant plusieurs années, et puis est venu le moment où s'est présenté un certain nombre d'opportunités, et puis a j'imadou la, aujourd'hui on est revenu sur nos terres d'origine, et puis on a pour ambition de pouvoir développer un certain nombre de projets liés à l'environnement, l'écologie, inchallah, Et puis, il y a aussi besoin de citoyenneté pour revenir à nos valeurs, à nos terres du Maghrib. L'arbière est un peu ? L'arbière est un peu, mais l'arbière n'est pas très bien. Donc, tu peux te mélanger un peu ? Oui, je vais essayer de faire mon possible, incha'Allah, afin de comprendre l'arbière. D'accord. Si tu peux, tu peux te parler de l'arbière ? Oui. Bien sûr. Alors, à la base, j'ai un profil lié au milieu industriel, principalement. Donc, j'ai fait un bac STI, génie mécanique. D'accord. Ensuite, après ça, on s'est orienté vers un cursus de commercial technique, technico-commercial. J'ai fait ça, j'ai suivi une vocation par défaut. C'est une vocation, je ne me sentais pas vraiment à l'aise dans ce registre-là. Et puis, j'avais vraiment besoin de travailler le côté un peu plus scientifique, mais lié à la technologie et à l'industrie. Et après ça, je suis passé par tous les métiers. J'ai travaillé en tant qu'interaimaire. On boulonnait, on déboulonnait le machinat en Belgique, en Hollande, un peu partout. Il arrive une période où on commence à se poser des questions et on se dit, est-ce que c'est réellement ce qu'on veut faire de sa vie ? J'ai repris les études en 2009, en bureau d'études. Et puis, à l'issue de ça, c'était sur un cycle de deux ans. Donc, on a eu la chance d'avoir rebondi tout de suite dans des très grosses sociétés assez connues en France, comme GDF Suez, par exemple. Le groupe. Et j'ai eu aussi la chance de pouvoir travailler sur l'innovation en interne aussi, du développement. J'ai amélioré des brevets déjà existants. Donc, naturellement, on a eu une volonté de travailler davantage sur le côté innovateur, d'invention, d'amélioration. Donc, ça a toujours été… Donc, chez moi, le sujet de prédilection, c'est l'innovation. C'est l'innovation. Et à côté de ça, j'ai travaillé aussi sur certaines petites expériences, en passant par l'allocation de limousines. França, dans le Nord-Pas-de-Calais, pour l'allocation de véhicules de prestige, des limousines à l'époque. Donc, j'ai travaillé cinq ans à peu près. Toujours à côté de mes petits boulots. C'était très, très difficile. Il fallait joindre les deux bouts. On était obligé de travailler à côté et puis d'exercer son activité les week-ends. Il fallait… On n'avait pas le choix que d'essayer de joindre ces deux entités, ces deux activités. Et, alhamdoulilah, bon, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des points très, très difficiles, mais je pense qu'ils sont super enrichissants pour l'entrepreneur aujourd'hui. Et il y a eu des points qui étaient beaucoup plus agréables. Et effectivement, c'est les points où on a pu profiter un petit peu, jouir de cette récolte, alhamdoulilah. Et après ça, je me suis… Donc, j'ai vendu à l'époque cette entreprise dans l'allocation de limousines. Et puis, je me suis orienté vers le côté un peu plus numérique, mais toujours en travaillant à côté en bureau d'études. Donc, j'étais vraiment attiré par ce côté numérique, en fait. Le développement, comment un site internet peut répondre à un besoin national. C'était l'idée qu'on se posait tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, grâce à un site internet, tu as beaucoup d'avantages et tu as une structuration qui est vraiment amoindrée. Et la structure, les frais de structuration sont beaucoup moins élevés que si tu prenais un pays dans des coins vraiment assez connus et populaires au Maroc. Et subhanallah, quand tu as quelqu'un aujourd'hui qui sort une application numérique qui arrive à te faire bouger le monde, à travers des manifestations et des trucs, c'est que tu dis qu'il y a un avenir quand même dans ce côté-là. Il y a aussi les différents projets en matière d'écologie, d'environnement, de développement. Et je me dis que ça peut être une bonne chose de pouvoir allier les deux. En effet, tu as un exemple pour le pouvoir d'agir en mécanique et puis après, tu as un travail. Exactement. Tu as un travail qui a un travail qui a un travail avec le mécanique. Exactement. Tu as un travail qui a un travail ? Tout à fait, je suis revenu à l'ingénierie sur deux ans. Sur deux ans, tu as un travail qui a un travail avec l'ingénierie. Tout à fait. Tu as un travail sur ma limousine, c'est ça ? Ma limousine.fr Tu as un travail qui a fait la location des limousines. Tout à fait. Tout à fait. Peut-être que les gens qui ont fait partie de l'ingénierie en France, c'est ça. Oui, bien sûr. Peut-être que tu as pensé que tu as un pays de l'ingénierie en France ? En 2007. En 2007. En 2007. Qu'est-ce que tu as pensé ? C'est le pays de l'arbe. C'est le pays de l'arbe. C'est le pays de l'arbe. C'est l'arbe. C'est l'arbe. Tu as pensé que tu as pensé que tu as pensé ? Oui. On a commencé sur un projet de céleri. C'est un peu de l'économie de la pandémie qui a été élevée à la pandémie. Donc, les enfants ont travaillé avec des clients très très très. Aujourd'hui l'activité a été élevée et a été élevée. L'activité a été élevée, et a été élevée. Je l'avais mis en place en 2007 avec les petites facilités administratives ou les chambres de commerce. On essayait de comprendre le système administratif marocain pour pouvoir créer sa société et son atelier. Tout est en ordre. C'est mon frère qui gère ça tout seul, en toute autonomie. Il travaille très bien. Il fait une très bonne qualité pour le milieu automobile. Pourquoi est-ce qu'une ville pour le deuxième projet ? C'est une très bonne question. J'ai fait pas mal de villes. A chaque fois on me pose la même question. C'est une ville qui a une histoire. C'est une histoire à travers son tariq Jalha, à travers la présence, la base militaire, les Américains. On voit qu'il y a une architecture qui est un peu hors du coma, qui n'est pas coma à tout le Maroc. Quand tu fais le comparatif avec la 4G, je vais te comparer un petit peu l'architecture de Jal Tzla, par exemple, ou l'Arbat. Tu vois que Qanitra, c'est assez particulier. Et puis, alhamdoulilah, les gens de Jal Qanitra, c'est des personnes qui sont super agréables, super à l'écoute. Ils sont très chaleureux, beaucoup d'hospitalité. Alhamdoulilah, c'est pour ça qu'on a trouvé un point très positif à l'installation dans cette ville. Alhamdoulilah. Donc, si Ibrahim, est-ce qu'on s'adresse sur le projet Picalti ? Alors, Picalti, c'est quoi ? Picalti, aujourd'hui, c'est un véhicule à trois roues, qui va permettre, effectivement, d'apporter une petite amélioration, une contribution, très clairement, à la facilité de déplacement en milieu urbain. Ernie, c'est un compartiment. Il est composé d'un compartiment à l'avant. Donc, deux roues à l'avant, une roue à l'arrière. Et puis, c'est un mode de transport assez écologique, dans la mesure où il ne sollicite ni une assistance motorisée, ni une énergie particulière. Ernie, c'est vraiment, on va dire, un modèle écologique. Aucune assistance particulière. Aujourd'hui, Inch'Allah, Picalti, ça va être aussi une alternative directe aux différents moyens de circulation, on va dire, plutôt populaire, chez Abiyin, en milieu urbain ou rural. Ernie, ça va permettre aussi, peut-être, d'essayer d'apporter une solution alternative aux mobilettes, aux deux roues classiques, aux moyens pédestres aussi. Il va peut-être se projeter avec un procédé pareil, un concept pareil, en se disant, finalement, il y a le côté pratique. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est quand même, alhamdoulilah, dans ce pays, dans une optique d'évolution et dans un esprit de continuité de la COP22, par exemple, qui vise effectivement à favoriser des projets liés à l'écologie, l'environnement. Donc, il était pour moi nécessaire de pouvoir également contribuer à cette phase, on va dire, historique de transition du pays. Donc, sur le mois de juillet, on entrera en phase de commercialisation. On reçoit déjà quelques petites demandes à distance de Casablanca pour des projets urbains. On reçoit également des demandes, comme dernièrement, du Burkina Faso. Effectivement, il y a des personnes qui, des investisseurs qui désirent effectivement exploiter cette marque, dans le marché de Burkina Faso, par exemple. Après, aujourd'hui, on a eu des demandes de partenariats aussi, alhamdoulilah. On a un soutien au niveau de la commune de Knetra, qui nous accompagne à travers M. Rabah, Abdelaziz, qui, à ce titre-là, nous a apporté effectivement beaucoup de conseils, beaucoup d'éléments. Donc, je pense, alhamdoulilah, je pense qu'on a la chance de retomber sur un pays qui est vraiment pour des valeurs d'environnement et d'écologie. D'accord. Donc, Habib, par rapport au lancement du projet, maintenant, qu'est le projet ? C'est ça. C'est ça. Alors, très bonne question. Aujourd'hui, alhamdoulilah, le produit est ouvert à une large clientèle, d'accord ? Que ce soit du petit artisan jusqu'à la famille, qui veut faire une simple balade en famille. Alors, alhamdoulilah, on a un panel, aujourd'hui, d'individus potentiellement intéressés par un produit pareil. Du petit artisan, njar, classique, à domicile. Aujourd'hui, il se déplace avec des moyens, on va dire, plutôt classiques, il y a un taxi, le vélo, il y a qu'il y a un dos, voilà, voilà. Voilà, pieds, et pour ceux qui n'ont pas la possibilité. Aujourd'hui, alhamdoulilah, Habib, il va pouvoir permettre à cet artisan-là, par exemple, de faire une intervention à domicile, en ayant la possibilité, effectivement, de faciliter son trajet. S'il a des choses à porter, s'il a un outillage à déplacer. Voilà, pour ce qui concerne la partie, on va dire, artisanale. Ensuite, on a les simples transports urbains, tout simplement. C'est-à-dire, une personne, aujourd'hui, qui a besoin de déplacer une charge utile d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, c'est presque le parcours du combattant que de déplacer un élément, une photocopieuse, sur deux kilomètres au Maroc. Il y a 40 degrés, il y a des choses à faire. D'accord. Donc, production au film gréb, commercialisation au film gréb. Tout à fait. Mais comment est-ce que ça fait ? Rien ne se fait d'avoir. Tout est fait intégralement dans le Royaume. Parfait. Je pense qu'il y a un peu plus de facilité, car on est dans une dynamique de lancement. On est au cœur d'un plan d'accélération industrielle. Depuis 2013-2012, le gouvernement met en place un certain nombre de mesures pour pouvoir permettre aux investisseurs, peu importe le profil, peu importe la taille et même la forme juridique, Je veux dire, il n'y a pas de différence en soi. On essaie vraiment de pousser, pousser à l'investissement, à l'innovation, à la recherche. Et puis, je pense que, alhamdouillah, ça peut être déjà… Je pense que pour le Marocain de classe populaire comme le Marocain de classe assez élevé, alhamdouillah. D'accord. Parfait. Donc, je crois qu'on a fait un petit peu le tour d'El Sanitou. Ou est-ce qu'on a fait le tour au niveau du sujet ? Au niveau du prix, alhamdouillah, je ne t'ai pas répondu. Alors, au niveau du prix, il y a une première gamme qui arrive, qui s'appelle la gamme Move de Piculty. C'est une gamme assez, on va dire, sur un besoin, on va dire, primaire de déplacement, qui sera autour des 12 000 dirhams. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur un modèle qui est un peu plus développé. Et elle voit le système de vente ambulante. C'est un moyen, effectivement, qui va permettre d'être mobile, donc travailler la mobilité, donc l'économie mobile et durable. Donc, Hadik, elle tournera autour des 20 000 dirhams, Inch'Allah. Sachant qu'on ne travaille que sur des matériaux nobles, de qualité, en aluminium principalement, qui permettent aussi de permettre aux produits de résister à le temps et à le temps. Et puis, qu'on a fait un développement aussi sur les marchés sud-européens, Thalian, Espagne ou toute la diaspora africaine, Inch'Allah, pour essayer vraiment de familiariser ce nouveau mode de transport à toute la population urbaine. Donc, après, je vais vous demander. Vous avez vu les gens qui ont vu nous, qui ont vu les gens qui vivent dans le monde, et qui ont vu les gens qui vivent dans le monde, et qui ont vu les gens qui ont fait des difficultés et des entreprises. Et comment est-ce que vous pouvez vous donner à leur donner à leur donner à leurs établissements ? C'est le premier à connaître son carburant en matière d'investissement. Et là, tu commences un projet, tu es animé par l'argent que tu vas gagner ultérieurement, ou là, par la passion, la passion d'investir, la passion d'entreprendre. Parce que je pense que là, déjà, il faut se poser les bonnes questions tout de suite. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas forcément propre au Maroc. Ce sont des choses qui sont très intéressantes. Mais ce ne sont pas des éléments qui doivent être inhérents aux premières démarches d'investissement. Cela doit être secondaire. La première chose qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'on aime ce qu'on fait très clairement ? Ou l'allâne ! Ou je veux dire qu'on aime ce qu'on fait ou l'allâne ! Ou l'allâne ! L'élément premier, c'est l'élément premier. L'élément second, ça veut dire « s'bar » aussi. L'élément marche s'il ne faut pas qu'on claque les doigts et qu'on se dise « en fait, on a une erreur, on a tout de suite le plus, le plus » Non, non. Il faut savoir qu'on a une erreur, on a une erreur, on a une erreur, on a une erreur. Et ça, c'est des éléments que je répète à toutes les personnes avec qui je discute, pour leur dire que l'entrepreneuriat, l'investissement, ce n'est pas une question de temps ou d'argent. C'est une question de passion, de ce qu'on va pouvoir y mettre, de conviction. Il faut être convaincu par le projet. Je pense que ça se vend comme un commercial pourrait vendre un appartement. Aujourd'hui, c'est toi le premier ambassadeur de ton projet. Quand on a dit qu'il y a déjà un projet, tu peux mettre la confiance. C'est le deuxième élément. Ou le troisième élément, c'est s'entourer, avoir un réseau sur qui tu peux compter, un réseau fiable. Ce réseau-là, tu peux le démarcher à travers des meetings, des salons, des conférences. Et le but aujourd'hui d'un entrepreneur, d'un très grand entrepreneur, c'est de pouvoir tisser un réseau le plus important des réseaux qu'il soit. Aujourd'hui, ce qui caractérise un entrepreneur qui a réussi, c'est son réseau. D'accord. On va finir sur cette note importante, la notion de réseau. qui est à l'Afghan, c'est ce qui est à l'Afghan. Je vous remercie beaucoup, Karim, pour cette interview. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup, Karim. Merci beaucoup. Si vous avez des entrepreneurs qui nous trouvons aujourd'hui, vous pouvez vous abonner dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner dans les commentaires. Dans cette vidéo, restez les entrepreneurs. S'il vous plaît. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 1